Je suis désolée pour tout à l'heure. De quoi ? L'allusion aux enfants. Non, c'est rien. Non, moi je t'assure, c'est rien du tout. La manière dont ton mari m'a regardée. Ouais. Il sait pas ce qui s'est passé, c'est ça. Il veut que je lui dise quoi ? Que mon ex-fiancé a tué ton fils. Il n'a tué personne. Il est complètement responsable de ce qui s'est passé. C'est tout, c'est comme ça. C'est lui qui a tué ton fils. Fiona, Fiona. C'est quand même fou que ce soit mon fils qui soit mort. Et que ce soit toi qui n'ai toujours pas fait le deuil. Je te demande pardon. J'aurais jamais dû les laisser seul. Professeur. Vous voulez quoi ? Oh, j'ai déposé les résultats de l'étude sur les sublux. Oui, j'ai vu, merci. Autre chose ? Ben, je sais pas, j'ai dû faire une connerie ou dire quelque chose parce que... Parce que ? Vous êtes venu me chercher à la faculté. Vous avez insisté pour que je vienne travailler chez vous. Vous avez aussi insisté pour que je sois payé au même salaire que les chercheurs qui bossent pour vous depuis 20 ans. Je suis rarement aimable, Alexandre. Faut pas en vouloir. Ok. Avec les nouveaux ? Surtout depuis la mort de mon mari. Ok. Je comprends bien, hein. Mais vous devriez vous adresser directement à la préfecture. C'est déjà fait, vous pensez bien. Vous voulez vous battre contre qui ? Attends, je veux juste qu'on me restitue le centre. Mais il n'est pas à vous. Rien dans le dossier ne prouve que vous soyez prioritaire plus que ça sur l'utilisation de Saluko. Vous l'avez... vous l'avez... vous l'avez pas lu jusqu'au bout. Vous auriez cette preuve, le dossier serait inutile. Au pire, vous aurez mis cette preuve en première page. Ah, c'est pas fou. Je peux vous recommander les confrères, hein. Ils seront ravis de passer du temps dans ce genre de combat perdu d'avance. Ou pas loin. Pour vous, ça sera un gouffre financier. Pour eux, ça sera une aubaine. Vous vous souvenez de moi ? Vous vous souvenez de moi ? A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada